Merci, donc bonjour, je m'appelle Franck, je travaille effectivement chez Microsoft. Ma carrière ne m'amenait pas forcément à arriver chez Microsoft, puisque je suis contributeur open source depuis 1999, ce qui explique peut-être les cheveux blancs un petit peu de nos speakers de notre côté. Et je contribue toujours sur un logiciel que vous avez sans doute connu, qui est hérité de SourceForge, dont le code a été mis en open source en 2001, donc ça fait 21 ans que j'écris du code là-dessus. Donc je travaille effectivement dans la division Microsoft France, auprès de toute la partie Azure, et avec Frédéric, on est souvent interpellé sur, non mais vous êtes vraiment sûr, Microsoft, open source, ça fait du bon ménage, et puis Azure en plus, moi je ne suis pas trop trop sûr. Bon, voilà, et là on s'est dit, il y a quand même quelque chose, parce que Microsoft a énormément appris sur les 10 dernières années, 15 dernières années même, autour de la mise en œuvre de l'open source au sein d'une grosse structure. Et donc on a pris un exemple, on s'est dit, ok, on part d'Azure, et voyons voir comment Azure est un cloud ouvert. Et en fait, j'ai cherché, je me suis dit, tiens, j'ai 7 points, d'où les 7 petites barres à côté, et alors pour les jeunes que nous sommes, 7 barres, s'il y a 7 layers, on est vraiment sur une stack aussi. Donc c'est vraiment parce que c'est une vieille référence. Donc on va parler cloud ouvert, et en fait, quand on parle cloud ouvert, on se pose toujours, on se dit, ouais, go, j'y vais, c'est ouvert, donc c'est pas Microsoft. En fait, déjà quand on va commencer à utiliser Azure, Azure qui est le cloud public de Microsoft, en hyperscaling, donc disponible à travers le monde, on a d'abord besoin de le consommer, donc vraiment de le piloter, de se dire, ok, je vais créer des ressources dans Azure, je vais créer des machines virtuelles, j'ai créé des services, etc. Donc j'ai besoin de l'outillage, qui est vraiment le premier point d'entrée. Et l'outillage qu'on va avoir, tous les outils qu'on a mis à disposition, d'abord des outils natifs, développés par Microsoft, que ce soit une CLI écrite en Python, ou des outils en PowerShell, écrits en C-Sharp, alors personnellement, je n'écris pas une ligne de C-Sharp, ou des outils de DSL, donc du State Language, qui s'appelle Bicep, tout ça, c'est sous licence libre. Donc l'outillage mis à disposition par Microsoft est libre. Mais si vous ne voulez pas utiliser les outils de Microsoft, il y a déjà des outils tiers qui sont capables de communiquer. avec Azure, qui sont eux aussi libres. Si on parle de Terraform, si on parle de Chef, de Puppet, etc., c'est des outils que vous connaissez déjà. Donc piloter de l'Azure, vous n'avez pas besoin de réapprendre des nouveaux outils, c'est important en termes de niveau de communication, et vous pouvez réutiliser les outils que vous utilisez déjà, que ce soit on-prem ou vers d'autres cloud providers. Et c'est des outils libres aussi. Évidemment, tout ça, ça peut se piloter sur une chaîne de CI-CD. Personnellement, je suis un gros utilisateur de Jenkins. Je pilote moi-même, depuis une plateforme Jenkins, la création de mes nodes, mes workers, etc. Tout ça, c'est juste... J'intègre dans Jenkins juste un petit plugin qui est libre, lui aussi, pour intégrer la CLI Azure, écrit en Python libre, pour piloter directement mon clindre. Donc jusque-là, je suis juste totalement libre, et je fais ce que je veux. Bon, pour ceux qui aiment les clics-boutons, parce qu'on a sa nouvelle Microsoft et qu'on aime le clic-bouton, je vous ai mis quand même le portail. Donc on a quand même... Alors, je suis désolé, moi je n'ai pas été très très bien élevé, donc je reste toujours sur un prompt avec un petit dièse devant. Bon, le portail Azure reste quand même un des meilleurs portails que j'ai vu pour consommer du cloud. C'est un point d'entrée unique, une URL, ça parle en HTTP, HTTPS. Au moins, ça commence à parler des protocoles standards. Parce que, justement, le deuxième point, en fait, quand on commence à rentrer dans la communication, on se dit « Ok, mais on parle de quel langage ? » En fait, on va parler comment avec Azure et quelles sont les façons dont on va transférer des données. Je suis au regret de vous dire qu'Azure n'accepte aucun protocole propriétaire. Voilà. Donc, vous êtes obligés d'utiliser que des standards ouverts. Ça ne se négocie pas ici. On ne fait que du standard ouvert, que ce soit pour le stockage de données ou que ce soit pour la communication sur tous les devices. Donc là, j'ai cité quelques protocoles. Vous voulez faire vraiment une communication au niveau de l'identité. On ne parle qu'OpenID. On parle SAML, on parle OpenID, mais on ne parle que de protocoles standards et que ouverts. Si vous voulez une démonstration, vous allez voir Clément Houdot chez Vortech sur la partie l'ominal de la PNG, comment intégrer correctement et faire de la fédération avec un Azure AD. Ça se fait uniquement sur des protos standards. Il n'y a aucun modification à faire. C'est tout. C'est naturel. C'est documenté. Go, allez-y. Si j'ai besoin de communiquer avec la fabrique derrière pour créer des ressources, je vais communiquer en HTTP, HTTPS, S, s'il vous plaît, etc. Pareil pour la partie stockage de données, NFS, Avro, Parquet, etc. Tout ça, c'est des standards et c'est les standards qu'on va utiliser. Bon, là, je communique avec Azure et si je vais un peu plus loin, j'ai besoin d'exécuter mon code, moi. C'est bien joli, là, qu'on communique, qu'on a commencé à piloter, etc. Moi, mon code. Bon, Azure, en fait, vous permet d'héberger, globalement, toutes les technos. Bon. Alors, vous pouvez toujours faire du .NET si ça vous fait plaisir. Je ne sais toujours pas écrire une ligne de .NET après 5 ans de Microsoft. Ce n'était pas un prérequis. Je ne sais toujours pas écrire du CESHA. Par contre, du Python, du Java, du PHP, alors là, je peux y aller, quoi. Si je veux utiliser un framework node, etc., on y va. Donc, je n'ai pas de limitation. Et on propose des SDK pour intégrer vraiment et piloter depuis vos applications et utiliser complètement toute la puissance d'Azure. on a des SDK qui sont mis à disposition sous licence libre pour les différents langages. Alors, ils n'ont pas tous le même niveau de maturité. Il faudra nous excuser. Mais comme ils sont libres, on appelle des contributeurs. Voilà. Et si on veut aller un peu plus bas, on se dit, ok, tout ça, ça va être hébergé sur un operating system. Alors, je parlais sur un talk sur le stand de Microsoft. en fait, on va jusqu'à faire du FreeBSD, si vous voulez, sur Azure. Alors ici, j'ai mis Linux, BSD, Windows. Vous m'excuserez pour Windows ou macOS, mais c'est n'importe quel operating system. Je vous ai même mis de la S400 qui est loin d'être libre ou du Cray. Mais l'idée, c'est de ne pas vous obliger à utiliser un format, etc. Vous êtes complètement libre sur la façon dont vous allez héberger vos applications. Évidemment, aujourd'hui, on va dire la mode du dimanche midi de se dire, moi, je vais faire du container. Allez-y. Parce que, globalement, vous allez retrouver tous les outils nécessaires pour pouvoir héberger du container. D'ailleurs, on se dit, ok, tout ça, c'est bien, c'est sympa, c'est de la machine virtuelle ou des services de container, mais en fait, les services managés que mettent à disposition Azure, eux-mêmes, pour certains, alors là, c'est là qu'on commence à être pour certains, eh bien, pour certains, ils sont totalement libres et donc, vous n'avez l'obligation d'utiliser Azure que dans le nom du composant. Donc, je prends un exemple qui n'est pas noté ici. Si je prends Azure Function, qui est donc une approche lambda, on fait vraiment la fonction Azure Service, vous n'avez d'obligation d'utiliser Azure que dans le nom du service, il s'appelle Azure Function. C'est tout. Après, vous prenez, vous faites un from au départ de votre Dockerfile, vous héritez du bon container sur la partie fonction, vous incluez votre code et vous avez votre image et puis, comme c'est un container, vous l'exécutez n'importe où. Donc, c'est intéressant de voir, en fait, que même des services qui sont liés à Azure, vous pouvez les sortir d'Azure et les exécuter n'importe où. Il n'y a pas de venteur lock-in ici. Et on met à disposition des services, alors je vous en ai cité quelques-uns, qui sont hérités soit des communautés, soit pour certaines versions, on travaille directement avec l'éditeur. l'idée est l'écosystème Linux, il faut le faire vivre. On peut prendre, mais il faut travailler avec. L'idée, c'est de prendre et de contribuer. Donc, l'idée, là, c'est de, sur chaque service open source, on a des contributeurs upstream, donc on vient travailler avec des contributeurs. Alors, je vais dénoncer quelqu'un parce qu'il n'aime jamais être dénoncé, donc je parle toujours de lui, donc vous voulez faire du PostgreSQL, le meilleur endroit reste quand même encore Azure puisque les contributeurs de PostgreSQL, il y en a quand même quelques-uns qui sont chez nous. Vous connaissez peut-être Dimitri Fontaine qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Art of PostgreSQL. Si vous ne connaissez pas le bouquin, c'est une très, très belle Bible. C'est vraiment le bouquin de référence sur PostgreSQL. Il a écrit par Dimitri Fontaine, il travaille chez Microsoft. Et il est payé pour faire du PostgreSQL tous les jours. Et il fait du code, PostgreSQL tous les jours. C'est une façon pour nous de travailler directement upstream et de s'assurer que les composants qu'on intègre sont des composants issus des communautés. On ne fait pas un petit fork dans un coin en se disant « Youh ! » On va se faire notre petite sauce. Pareil, sur la partie post-Kubernetes, Microsoft est le quatrième contributeur au monde avec 70 personnes qui travaillent full-time sur Kubernetes. Donc, quand on prend Azure Kubernetes Service, c'est pristine. C'est du vanilla pur. Il n'y a pas un petit zigzag qu'on voudrait pour avoir notre propre kubectl ou quoi que ce soit. C'est la version libre. Après, vous avez même des services qui, eux, intègrent des composants libres et là, on devient le monsieur Jourdain de l'open source. C'est-à-dire qu'on utilise des composants en se disant « Ça répond à mon besoin mais en fait, en dessous, ce sont des composants libres. » Alors, je vous en ai cité quelques-uns parce que ceux-là sont vraiment publics et on pourrait aller faire une liste de tous les composants Azure. Un composant Azure, c'est à peu près 200-250 services. Donc, Azure PureView qui fait de la gouvernance, derrière, ça parle à Apache Atlas. Donc, si vous voulez parler avec de l'API Atlas pour faire de la gouvernance de données, c'est standard puisque Azure PureView, en fait, c'est un Atlas en dessous. Application Gateway V2, j'insiste sur V2, c'est du Nginx. On m'a posé une question hier, mais oui, mais pourquoi tu ne l'as pas appelé Azure Nginx, en fait, tout simplement ? Parce qu'en fait, initialement, c'était un autre produit qui était utilisé que Nginx dans Application Gateway. Et donc, on a un service marketing avec Frédéric, ici présent, qui est très fort et qui donne des noms parfois un petit peu difficiles ou qui sont parfois plus compréhensibles pour l'utilisateur parce que Web Application Firewall, ça parle un petit peu mieux que Mode Security, etc. Donc, il y a quand même pas mal de composants comme ça, etc., qui sont mis à disposition sur des services managés. Et donc là, jusqu'au service managé, jusque là, on n'a toujours pas de Vendor Locking, puis en fait, c'est votre point d'entrée maximum que vous allez avoir sur la plateforme. On va rentrer un petit peu plus bas parce que vous voyez, il me reste encore trois petites cases. Tout ça, OK, j'ai mes machines virtuelles, j'ai mes services managés, même l'infrastructure en fait. L'infrastructure en elle-même, ça s'appuie sur des composants libres. Donc, vous utilisez Bing qui au passage s'appuie sur Lucene. Bing Search, donc Lucene, s'exécute sur du Kubernetes qui lui s'exécute sur du Linux. En dessous, vous avez un hyperviseur. Alors, l'hyperviseur là, par contre, vous m'excuserez, c'est Hyper-V. Mais, vous voyez, on va vraiment assez bas dans le fait de réutiliser des composants et de les mettre à disposition. Ce qui amène quand même, on va commencer à se dire, oulala, Franck, il nous parle de plein de composants open source. Azure, c'est 60 000 composants open source. Waouh, il va falloir quand même commencer à penser à les gérer correctement et donc se dire, ok, comment est-ce que je vais commencer à, mettez-vous dans la tête, comment est-ce que je vais gérer et comment est-ce que je vais gouverner tous ces composants open source qui constituent Azure ? Parce que Hyper-V, ça reste Windows. Voilà, mais ça n'empêche que si vous voulez, quand vous commencez à provisionner du réseau, etc., et vous faites, ok, je vais fabriquer un VNet dans lequel je vais fabriquer un subnet, je vais fabriquer des private endpoints pour intégrer mes services qui sont en passe pure pour s'intégrer avec du gas, etc., je vais piloter tout mon réseau et le pilotage se fait via une couche qui s'appelle Sonic qui a été publiée il y a des années et qui est toujours disponible dans Open Compute Project qui est un projet qui a été lancé par Facebook il y a des années qu'on a rejoint et Sonic qui est donc le SDN donc le Software Different Network de Azure c'est une Debian donc dès que vous faites du réseau dans Azure en dessous c'est du Debian je pilote tous les switches hard et ils viennent communiquer et les switches hard des constructeurs qui intègrent Sonic eux-mêmes et bien justement sont capables de communiquer voilà donc je vous ai donné plein d'exemples etc. et le dernier exemple alors j'en ai parlé ce matin sur le stand de Microsoft c'est CBL Mariner qui est donc une distribution construite par Microsoft parce que se pose la question justement j'ai 60 000 composants qui proviennent de plein de communautés dans lesquelles j'ai des contributeurs il y a 50 000 développeurs chez Microsoft dont 35 000 comptes Github ça commence à faire donc on a quand même plein de contributeurs un petit peu partout mais on a quand même 60 000 composants différents avec des versions différentes youpi donc ça commence à devenir une matrice assez difficile et des distributions Linux utilisées pour héberger nos propres services on en a quand même quelques-unes 14 donc c'est quand on voit que pour gérer une distribution telle que Debian une communauté elle est importante on peut peut-être pas se permettre de gérer 14 distributions nous Microsoft donc il est peut-être plus logique de retravailler et d'avoir une solution plus simple et donc on a affiné l'approche et on a choisi de faire notre propre distribution qui est disponible elle est disponible pour tout le monde mais elle reste vraiment plus pour notre usage interne donc vous ne pourrez pas en faire grand chose d'autre que de l'utiliser sur Azure voilà donc on est vraiment là on est rentré vraiment sur l'infrastructure qui héberge tous les services managés et puis en fait on va juste un peu plus bas on se dit bah ok toute cette infrastructure est hébergée sur du hard bah ouais ça tombe bien donc Azure on a publié les blueprint hard des racks des machines des composants de sécurité etc tout ça vous voulez enfin imaginez demain matin vous vous levez j'ai suivi le talk de Franck je vais fabriquer mes propres régions Azure bah vous pouvez y aller bon il faut commencer demain matin vous en avez pour un petit bout de temps mais vous pouvez être fondeur et refabriquer le hard vous pouvez réutiliser l'operating system vous pouvez remettre tout et vous reconstruire tout en haut etc donc tout ça est publié tout ça est sous licence libre vous pouvez y aller et puis après ça m'a fait bon j'ai six points j'ai bien mis quand même dans la tête que tout ça il fallait que je le gère correctement et bah je me dis il me reste un dernier point qui est vraiment de se dire je veux me rendre compte de la réalité bah ouais vous pouvez aussi visiter physiquement les régions Azure alors on pourrait s'amuser à faire un petit peu de google hacking google map hacking et de se dire ok où se trouvent les régions etc je n'ai pas mis de photos de régions Azure mais elles sont disponibles sur le web si vous suivez un petit peu les annonces etc les investissements qui sont faits en France etc tout d'un coup Microsoft annonce waouh il y a un super truc qui est annoncé on va créer des régions en France ouais c'est très très bien puis là tout d'un coup il y a un tweet d'un maire d'une petite commune française qui dit oh j'ai Microsoft qui s'installe chez moi donc tout d'un coup vous savez que ce tweet là lui il l'a dit où c'était quoi c'est pas Microsoft qui le dit mais le maire lui il l'a dit ou alors tout d'un coup vous avez le maire de Marseille qui dit waouh alors via tel fournisseur ils vont s'installer dans tel bâtiment donc vous pouvez directement faire un peu de google maps et retrouver directement là où se trouvent les régions Azure ce que je dis c'est pas bien mais c'est quand même la réalité alors on peut en visiter quelques-unes il y avait les versions enfin les régions West Europe ou North Europe qui se visitaient avant que tout le monde mette un masque donc on verra comment ça se réouvrira mais en fait c'est ouvert à nos clients c'est ouvert à nos partenaires on organise des rencontres on organise des visites où tout d'un coup vous vous rendez compte de comment fonctionne la sécurité comment est-ce qu'on rentre dans une région Azure avec vos petits pieds vos petites mains etc. et puis de se dire ah bah votre téléphone là non il rentrera pas une boucle de ceinture non ça rentrera pas et donc vous voyez le niveau de sécurité en fait qui est un niveau d'un avion à l'aéroport etc. pour passer et vous voyez tous les niveaux de sécurité qui sont mis en oeuvre ça vous permet d'appréhender en fait les procédures qui sont mises en oeuvre et donc on vous montre les procédures qu'on utilise on vous donne pas le manuel utilisateur de la procédure etc. mais on vous montre les procédures qui sont mises en oeuvre donc voilà le niveau d'ouverture qu'on a sur Azure et donc basé sur cet exemple là d'ouverture de l'ensemble de la plateforme on s'est dit bon Microsoft a besoin de gérer tout ça a besoin de travailler correctement avec les communautés et travailler correctement avec les éditeurs faire comprendre en interne comment contribuer correctement comment travailler etc. correctement avec une communauté parce que initialement Microsoft était très fermé on peut dire ça un petit peu voilà et donc le paragraphe suivant qui est animé par Frédéric qui me rejoint est vraiment de se dire ok on a pris un exemple d'Azure on est rentré vraiment en tant qu'utilisateur on a fait on a pris notre pelle et on est rentré progressivement dans les différentes couches d'Azure et maintenant il faut se poser la question mais Microsoft lui-même l'entité est devenue une open source company oui et dans le même esprit que ce que Franck vient de vous partager l'idée encore une fois c'est à la fois d'expliquer de vous exposer et de vous laisser juges on n'a pas la prétention un petit peu quand même de vous persuader mais en tout cas de vous donner un éclairage de manière à ce que vous fassiez votre opinion derrière la notion de est-ce un cloud ouvert ou est-ce une open source company et du coup ce que je vous propose c'est que j'ai fait j'ai fait un petit peu une reprise des éléments de changement qui ont été faits ce que vient d'exposer Franck pour quelque part opérationnaliser ça on avait une table ronde hier c'est si Microsoft prétend fournir un cloud ouvert avec l'ensemble des 60 000 composants que tu évoquais à l'échelon industriel avec effectivement 50 000 développeurs à fédérer et un sous-ensemble qui est effectivement une soixantaine de pourcents qui sont déjà sur GitHub c'est comment on opérationnalise ça et comment on change l'esprit la manière de fonctionner pour avoir une chaîne de valeur enfin hier on utilisait la notion de supply chain c'est-à-dire qu'en fait ces composants open source ils sont devenus intégrés dans notre chaîne de fourniture de valeur aux clients et donc à un moment donné comment on industrialise ça comment on industrialise la manière d'opérer tout ça au sein des équipes de production chez nous qui sont les développeurs et du coup j'ai essayé de reprendre un petit peu quelques éléments alors là je t'ai mis les 150 000 composants qui sont produits tous les mois autour d'Azur comment on opérationnalise ça et donc là l'idée c'est au sein des équipes d'engineering et avec une notion de gouvernance open source je vais y venir tout doucement comment on peut effectivement faire en sorte que les développeurs aient quelque part cette alors à la fois ils viennent avec leur bagage open source parce que malgré tout c'est comme ça que les gens sont élevés de plus en plus dans les écoles etc. et c'est légitime puis à la fois il faut transformer certaines habitudes au sein de l'entreprise comment on opérationnalise cette production open source en gommant dans le chemin des développeurs ces aspects qui sont bah comment on maintient tout ça en termes de nomenclature enfin pas de nomenclature mais d'inventaire de tous les composants qu'on peut aller chercher sur le net et intégrer dans nos offres comment on fait en sorte de respecter les aspects et licences associés à tous les composants open source et donc ça à l'échelon d'une petite organisation on peut avoir un gourou qui check ça qui se dit ouais ça c'est bien ça attention etc. tient la communauté derrière elle est plutôt active on va pouvoir les engager etc. à l'échelon industriel de Microsoft on essaye d'avoir une organisation qui s'appelle un open source program office donc une petite équipe qui va aider à faire la tour de contrôle de ses comportements au sein de l'organisation sur les premiers aspects qui sont bah oui si tous les développeurs sont autorisés à aller chercher des composants ou à contribuer comment je m'assure à un niveau industriel qu'il y a une homogénéité une pertinence dans la manière dont on gère les licences quelles sont les licences sur lesquelles on a zéro état d'âme ils sont autonomes ils peuvent avancer quelles sont les licences sur lesquelles attention il y a peut-être une revue légale à avoir un peu d'introspection que ce soit en entrée ou en sortie avant de les intégrer dans nos propres composants et là je raisonne vraiment à l'échelon de l'individu et du développeur quels sont les éléments de comportement des développeurs en termes de production de code quelle qualité de code et de documentation on doit refournir quand on a des contributions et à fortiorment des contributions upstream comment on fait en sorte d'avoir le bon niveau de qualité bref comment on fait d'un point de vue industriel pour intégrer proprement collaborer ré-refournir de manière en bon citoyen si je puis dire à la fois pour les risques de l'entreprise mais aussi pour la cohérence de ce qu'on met et là je raisonne quasiment à l'individu et développeur Franck disait bien évidemment en face de nous on peut avoir un acteur éditeur logiciel où là globalement on va avoir une structure qui va beaucoup plus renforcer et qui va aider à structurer aussi par rapport à ça l'autre point donc ça c'est le premier point et derrière ce point là effectivement quand on a 35 000 développeurs sur GitHub c'est en fait c'est comment j'évite de développer quelque part une chaîne qui soit un obstacle à la production enfin au métier des développeurs qui est de développer et si globalement pour une ligne de code ils doivent passer 10 jours de réunion en interne de revue légale etc on n'a pas gagné enfin quelque part on n'est pas efficace donc c'est comment on respecte cette qualité de comportement et de production tout en finalement gommant un maximum automatisant un maximum et la responsabilité notamment de l'open source programme office c'est vraiment d'être le minimum dans le chemin des développeurs c'est à dire quelque part de manière le plus automatisée possible contrôle de code contrôle d'inventaire quelque part de ce qu'on a de sécurité et de licences associées de façon à ce que à la limite par défaut le développeur il développe il va chercher il intègre il collabore sur des stacks ou avec des communautés open source sans aucun contrôle conscient dans son chemin après il y a des endroits ou des moments où globalement il va falloir que ce soit d'un point de vue effectivement échanges et contributions mais que ce soit aussi en mode tiens cette brique technologie je vais la mettre en open source globalement de faire en sorte qu'il y ait des seuils sur lesquels il y a un endroit où il y a un morceau du pan de métier que tu es en train de vouloir partager où globalement tu n'as peut-être pas complètement l'autonomie on va peut-être faire une revue business pour savoir si on est cohérent dans l'approche si on a envie à la limite d'un point de vue business d'exposer ou de partager à ce moment là par exemple ce stack en open source et ça c'est mon deuxième point par rapport à ça c'est effectivement derrière ça a une importance d'un point de vue y compris recrutement et d'un point de vue comportement d'un point de vue relations humaines c'est comment on forme alors quand former les gens hygiène ils sont formés mais comment effectivement on leur donne un certain nombre d'éléments qui sont les éléments de comportement qui permettent de dire à l'échelon industriel toi développeur qui avait l'habitude d'être contributeur individuel dans le cadre de ton métier maintenant tu peux faire ça l'attitude ça attention il y a telle et telle règle à respecter d'un point de vue effectivement légal et comportement mais c'est aussi d'un point de vue et je le disais d'un point de vue voilà ton autonomie et effectivement il y a beaucoup d'échanges au sein de la communauté des open source chambres dans la maison qui sont effectivement aussi en partage et en partage même communautaire au travers des développeurs sur ah mais oui mais là est-ce que j'ai le droit de faire ça go et du coup le rôle d'une tour de contrôle au sens industriel chez Microsoft de l'OSPO en question c'est effectivement d'apprendre de ses expériences et de le réenrichir de manière à automatiser quand on peut apprendre quand on peut et peut-être parfois revenir vers vers des éléments de fondation ou de réflexion et c'est là que vous voyez nos actions autour de par exemple la notion de clearly defined ou de open chain c'est comment effectivement on peut du coup repartager l'expérience vers effectivement des initiatives plus larges et portées par des fondations et par d'autres acteurs sur l'industrie du logiciel et de l'open source j'ai parlé d'automatisation la culture je voulais juste mettre un point l'open source pour les gens qui sont nés dedans les réflexes génétiques sont relativement clairs pour le développeur qui culturellement tu l'évoquais tout à l'heure a eu l'habitude de faire son petit bout de code de peut-être le rendre à disposition mais il est toujours propriétaire du truc il ne faut pas y toucher il n'y a que lui qui ça c'est aussi une pratique et un comportement et ça je donne toujours un exemple qui me paraît significatif c'est que dans leur bonus donc là on parle de l'argent qui touche à la fin du mois dans la manière dont on évalue le rôle des développeurs il y a toute une rubrique qui est comment tu as contribué au succès d'autres ou à l'inverse comment tu as appris et entre guillemets réutilisé le savoir-faire d'un autre donc c'est aussi la culture du partage qui est encouragée et qui fait partie des facteurs qui vont déterminer la pépette que le développeur va toucher à la fin du mois donc ça c'est aussi quelque part c'est des choses qui sont peut-être qui vous peuvent paraître anecdotiques mais qui sont aussi des agents de changement au sein d'une organisation là pour le coup si tu peux si tu n'attends pas et du coup bien évidemment après et ça c'est c'est là que vous nous voyez et c'est le reflet de ce qu'évoquait Franck dans la partie intégration d'un certain nombre ou la mise à disposition d'un certain nombre de stacks technologiques open source dans nos offres l'intérêt et l'objectif que l'on a derrière c'est effectivement d'avoir quand il y a un acteur ou une fondation derrière d'avoir le pan de collaboration le siège autour de la table pour pouvoir effectivement à un moment donné vous l'avez compris ça devient clé dans notre offre c'est dans notre supply chain et donc à un moment donné il est important pour nous d'être présent à un certain nombre d'endroits de réflexion pour pouvoir avoir notre mot à dire à la limite le mot à dire pour nos clients derrière pour dire voilà la direction on pense que ça pourrait aller aussi dans ce sens là enfin avoir ces conversations là il n'y a jamais personne qui impose une direction c'est vraiment un mode effectivement où globalement on peut être autour de la table pour pouvoir supporter les directions j'ai pris quelques exemples de fondation que j'ai cité là l'autre élément d'engagement qui me paraît important c'est que et ça c'est un appel à réflexion aussi c'est que ok l'open source est omniprésent il n'y a pas de débat c'est un écosystème un ensemble de solutions qui a vraiment apporté l'innovation au marché à un moment donné cet écosystème il n'est pas magique il est aussi à base de grands acteurs mais il est aussi à base de contributeurs individuels et à un moment donné on a tous quelque part à partir du moment on commence à travailler avec de l'open source cette phase de réflexion et de responsabilité vis-à-vis des contributeurs individuels qui vivent quelque part à côté de leur job même s'il y a beaucoup de contributeurs qui sont effectivement des employés full time d'entreprises mais il y a ce pan qui est une des parties importantes de l'open source et j'ai pris un exemple qui est le FOSFON qui est le deuxième point qui est nous on a un exercice au sein de Microsoft qui est tous les mois on sort 10 000 dollars vers un projet open source ce projet il est nominé alors effectivement on donne 10 000 dollars par mois c'est des contributeurs au sein de Microsoft c'est des contributeurs à des projets open source qui votent pour un projet de leur choix pas forcément un projet Microsoft loin de là on choisit un projet où on se dit ce projet il est intéressant on veut le mettre en valeur et on le pousse et donc on prend ce projet et on lui dit toi tu recevras 10 000 dollars donc nous contributeurs on a le droit de voter on est sélectionné parce qu'identifié sur GitHub etc. sur nos contributions et donc on y identifie en tant que contributeur et donc on a le droit à un droit de vote un vote par mois encore faut-il avoir contribué dans le mois si vous n'avez pas contribué dans le mois le mois suivant zéro c'est important de continuer à contribuer oui c'est effectivement important alors après je zoom sur community software j'ai mentionné aussi c'est aussi important alors software c'est un projet mondial maintenant mais c'est aussi important de voir un peu les géométries des plaques tectoniques donc moins que software qui connaît software dans la salle alors là personne ne gagne je vous encourage à aller sur le stand de l'INRIA et entendre parler du projet software et age je n'ai pas vu Roberto cet après-midi mais c'est un projet qui n'a pas qui n'a qui n'a comme ambition de préserver le patrimoine logiciel de l'humanité je dis bien préserver le patrimoine logiciel de l'humanité c'est un projet qui rentre dans le cadre de l'UNESCO l'UNESCO a compris pour vous tous qui est un peu dans le monde de logiciel l'UNESCO a du coup par le projet software and heritage compris que le logiciel était un élément de patrimoine à prendre en considération bref je vous dis mais regardez ce projet c'est quand même un projet qui est extrêmement c'est vrai jeter un oeil c'est un projet qui est super intéressant la première fois qu'on vous en parle on se dit mais c'est quoi c'est gugus qui veulent tout mettre dans une base de données et en fait ce projet a vraiment beaucoup de sens je vous invite aussi à aller le voir au sens un sens vraiment un sens en majuscule et dans une moindre mesure mais quand même le projet la fondation W2 qui est une fondation plutôt européenne qui est aussi sur le stand d'Inria et vous allez voir pourquoi sur le stand d'Open Source Experience là encore fondation européenne c'est important si on n'a pas tant de fondation européenne il y a l'Eclipse Foundation qui est passée en Europe maintenant mais c'est aussi important d'avoir cette géographie en tête et dernier élément que je voulais couvrir et vous allez voir je reviens sur W2 c'est effectivement l'Open Source dans la stratégie d'une entreprise dans la supply chain d'une entreprise ça veut dire qu'à un moment donné c'est un élément de valeur de l'entreprise qui est valorisé jusqu'au plus haut niveau c'est-à-dire qu'à un moment donné un CEO doit avoir dans son esprit la valeur que l'Open Source alors la valeur que le logiciel apporte à son business je pense qu'on fait des progrès et la valeur que l'Open Source et la démarche Open Source de son organisation a et apporte comme valeur c'est aussi quelque chose donc on a cette chance avec notre CEO Satya Nadella qui vient de l'engineering qui l'a vraiment remis à zéro donner un coup de pied aux fesses on va dire à l'entreprise de ce point de vue là et il y a beaucoup de choses qui ont été accélérées par l'approche de Satya ne serait-ce que dans l'esprit de je veux pas arrêter de redévelopper des trucs qui existent déjà chez Microsoft quelque part il y a un peu de ça en sous-titre et ne réécrivez pas du code qui existe déjà et donc derrière ça ça a une valeur parce qu'en fait on essaie aussi d'être cohérent derrière dans la manière dont on l'applique et dont on le décline parce qu'on pourrait ne pas réutiliser enfin réutiliser ne pas écrire du code qui existe déjà et puis pomper tout et puis le forquer et puis faire notre propre business dessus on essaie d'éviter cette dérive là et voilà et du coup j'en finis sur le point où je voulais en venir c'est que c'est aussi un appel à votre réflexion c'est-à-dire qu'en fait un des points que j'évoquais l'avant dernier c'est que ça veut dire qu'à un moment donné on va jusqu'à une logique de gouvernance de l'open source au sein d'une entreprise j'ai commencé à me poser ces notions-là de la supply chain à partir de l'open source à un moment donné c'est l'industrialisation de l'open source au sein des organisations ça veut dire qu'il y a aussi une notion de gouvernance que Franck évoquait un petit peu tout à l'heure souvent ça prend la forme de open source programme office donc d'une tour de contrôle qui va aider cette transformation au sein de l'organisation faciliter c'est une notion que j'évoquais tout à l'heure faciliter la déclinaison de l'open source dans la supply chain de l'entreprise d'un point de vue informatique tout en gommant le fait les points de difficulté ou les points d'achoppement pendentiel les points de risque et en vraiment se focalisant sur la valeur et donc ça c'est un sujet au SPO si vous avez une soirée un samedi soir avec des gens qui sont un peu en informatique poser cette question-là donc open source programme office c'est une notion qui est quand même de plus en plus dans l'actualité au fur et à mesure que les organisations maturent sur l'utilisation de l'open source et se posent on parle aussi de gouvernance open source et de gouvernance open source et j'y viens absolument et je te rejoins c'est l'open source programme office c'est finalement une personne une entité une équipe mais qui va effectivement construire et aider à animer cette gouvernance de l'open source au sein de l'organisation et du coup j'en finis sur ça la raison pour laquelle je parlais de W2 tout à l'heure c'est que derrière cette réflexion et derrière ce que je vous évoque et humblement avec plein de personnes autour de la table ce qu'on a essayé de faire au niveau de la fondation W2 c'est de mettre un peu en place un espèce de guide simple d'approche de alors on peut le dire de de gouvernance open source donc on l'appelle good governance l'initiative je vous ai mis un lien là-dessus et qui a été réalisé en première version là à l'occasion de cette open source expérience donc c'est tout frais vous avez un des 5 exemplaires dans le monde dans mes mains et mais la version PDF est disponible là et l'ambition de ce cadre c'est vraiment d'alimenter la réflexion des gens qui ont été un peu sensibles à cette deuxième enfin à ce talk que je viens d'avoir qui est aujourd'hui on a une maturité de la technologie open source qui permet vraiment d'avoir cette réflexion de comment j'intègre l'open source dans ma supply chain alors une maturité de logiciel qui fait que le logiciel est partout premier point deuxième point que l'open source est une composante extrêmement importante de cette transformation logicielle et du coup il devient à notre sens crucial que les organisations réfléchissent dans cet axe là de comment je gouverne ça comment je prends un contrôle au sens un contrôle noble du terme pour l'intégrer dans ma chaîne de valeur et puis je vais vous dire je pense qu'on est quelques-uns à avoir un objectif caché derrière ça c'est aussi comment on fait prendre conscience à l'ensemble des organisations qui ont cette démarche là que cette démarche elle est dans une chaîne de valeur et que cette chaîne de valeur elle ne s'arrête pas forcément à l'entreprise qu'on sert mais il y a tout un écosystème derrière donc vous avez vu derrière dans mes points et j'ai structuré exprès de manière machiavélique les points de restitution que je vous ai mis je les ai structurés exprès implicitement suivant les 5 goals qu'on a mis dans la good governance initiative même si j'en ai agrégé un sur le premier point de manière à vous dire ce qui vous a paru logique on a essayé de le documenter on est plein il n'y a pas que c'est pas du Microsoft c'est loin de là on a essayé d'apporter nos modestes contributions dans la démarche de manière à vraiment aider les gens qui ont cette démarche de structuration soit prise de conscience soit justification auprès de votre direction générale de manière à vraiment étoffer une infrastructure si on a réussi à vous persuader d'industrialisation de l'open source dans votre métier alors le je rajouterai juste un petit truc sur la partie donc open source gardez un peu de temps pour la sur la partie open source gouvernance vous avez eu l'épaisseur du bouquin c'est 30 pages avec 30 pages vous savez utiliser correctement et gouverner correctement l'open source dans votre société 30 pages avec tous les il y en a quatre il l'a cassé avec tous les exemples directement et vous avez vraiment juste à suivre et à mesurer votre niveau de maturité pour utiliser correctement l'open source dans votre société et ça c'est aussi le partage de l'expérience qu'on a eu au sein de Microsoft on est parti pas d'un greenfield on est parti de beaucoup plus loin en fait que le greenfield on est parti d'une société qui ne faisait que du logiciel propriétaire et qui réinventait la roue en permanence entre toutes les équipes je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit schéma où vous recherchez l'organisation de Microsoft où en fait vous avez une occupation avec plein de petites équipes et les équipes sont représentées par des pistolets qui se tirent dessus retrouvez-le vous allez voir l'idée de la mise en place de l'open source programme office et d'enlever ces petits pistolets il y a eu un acronyme qui a été affiché ici par Frédéric qui s'appelle OneES pour dire qu'il n'y a qu'une seule équipe d'engineering il n'y en a pas plein il n'y en a qu'une et tout d'un coup il y a un grand râteau avec 50 000 développeurs qui travaillent ensemble et non pas des petites équipes 2pizza team ou ce genre de choses où ils vont travailler dans leur coin fermer leurs portes ils vont garder leur code source donc c'est vraiment important de pouvoir partager avec une démarche de inner source initiale mise en place par Satya puis après une fois qu'on a vraiment appris l'inner source on est passé sur l'open source et après on a pu écrire et co-écrire ce truc là ce beau bouquin là 30 pages il prend une claque merci à tous merci ok je pense qu'on peut applaudir déjà merci je suis sûr qu'il y a des questions dans la salle conclure et prendre les questions un on a essayé de vous exposer effectivement open source open cloud avec Azure et deux vraiment vous appeler à la réflexion et la démarche de gouvernance c'est une démarche appel à contribution c'est une démarche bien évidemment open source sur laquelle vous allez sur le site vous pouvez venir contribuer alors apprendre mais aussi contribuer et toute l'équipe enfin toute la communauté sera là pour vous accompagner et ou prendre vos vos demandes d'amélioration alors pour que la salle ait un peu de temps de réfléchir aux questions je vais en poser une moi-même déjà pour commencer je crois que c'est hier il y avait mon collègue là on t'a dit voilà bon quand on parle de Google open source il y a souvent trois dimensions il y a une dimension légale une dimension propriété intellectuelle business etc et puis je t'ai dit comment vous traitez ça et tu nous as dit oh bah chez nous il n'y a pas de propriété intellectuelle et là on était surpris est-ce que tu peux un peu élaborer dessus alors je vais corriger ce que j'ai dit parce que si j'ai dit qu'il n'y avait pas de propriété intellectuelle je pense que je me suis pris les pieds dans le tapis il y a toujours de la propriété intellectuelle quelle qu'elle soit quelle que soit sa licence donc il y a un distinguo entre propriété intellectuelle et la licence quand j'écris du code personnellement j'écris du code sous GPL V2 il y a toujours de la propriété intellectuelle j'en suis toujours auteur après il y a autre chose c'est à dire que Microsoft est une société américaine pour lesquelles les brevets logiciels existent toujours et donc Microsoft dispose d'un portfolio d'environ 60 000 brevets quelque chose et en fait on s'est dit mince justement dans la revue de code qu'on fait dans le développement qu'on fait mince comment est-ce qu'on va faire pour nous-mêmes publier du code sous licence libre sans aller contre les brevets qu'on détient donc c'est un petit peu un noeud gordien genre je suis propriétaire de la propriété intellectuelle je suis propriétaire du brevet mais je m'interdis de publier mon propre code et donc on a trouvé la solution on a mis à disposition l'ensemble des brevets via le LOTS Network donc le LOT Network et sur une autre fondation l'OIN aussi et donc OIN et LOT Network donc toutes les personnes qui font partie de ça et qui donc écrivent du code peuvent réutiliser les brevets logiciels de Microsoft donc comme nous-mêmes on fait partie de l'OIN et du LOT Network et bien on est soumis à nos brevets mais on a le droit de les utiliser si on fait du code libre et qu'on le publie sous une licence libre donc tout d'un coup en fait on a simplifié notre approche on a dit on prend le portfolio de brevets on le met à disposition des communautés open source et s'ils font du code libre avec c'est tant mieux c'est check on est bon au niveau légal voilà comment on a répondu à notre propre problème d'accord toujours pas de questions dans la salle allez parce que sinon je vais les faire tu as gagné merci je voulais savoir si pour vous éventuellement l'open source peut être un facteur de différenciation par rapport à vos concurrents cloud alors c'est une question qu'on me pose à chaque fois je l'adore cette question c'est pour dire qu'est-ce que vous pensez du cloud d'AWS en matière d'open source dit autrement dit autrement attention il est capable de partir dans les sous-titres lui je ne ferai pas de jugement sur la qualité d'AWS je ne ferai pas de jugement sur la qualité du cloud de GCP parce qu'ils ont tous les deux des positionnements très intéressants et c'est des très beaux produits avec des très bons ingénieurs qui sont vraiment très très bien Microsoft a souhaité respecter le business model des éditeurs donc nous on se pose et on appelle les communautés on appelle les éditeurs à nous remettre régulièrement une petite claque pour nous remettre sur le droit chemin si on déraille donc ma position et je ne réponds pas à la question la position est de dire on essaye nous Microsoft de respecter les règles et tu traduiras comme tu le veux alors moi j'ai une autre question s'il n'y a pas d'autre question dans la salle donc tu nous as donné une information intéressante aussi c'est que dans Azure il y a à peu près 30% de code open source il y a 30% en fait de la plateforme Azure donc vraiment je parle du back-end je ne parle pas de ce qui s'exécute au-dessus il y a 30% du back-end en fait et utilise des composants libres oui alors après j'avais discuté lors d'un meeting Software Heritage avec une commerciale de Microsoft c'était intéressant parce qu'on pouvait discuter business et j'étais vachement surpris parce que c'était une commerciale qui m'expliquait qu'en fait que maintenant grâce à l'open source Microsoft faisait à peu près 60% de son chiffre d'affaires est-ce que vous pouvez en fait il y a une partie je rejoins la question tout à l'heure c'est il y a plus de alors il y a plus de la moitié il y a plus de la moitié des VM qui tournent dans Azure qui sont Linux qui ne sont pas Microsoft et quand je dis ça c'est une manière de dire la modélisation associée elle y est il y a plus de 60% des solutions dans la marketplace qui sont sur base Linux là encore c'est des sources de monétisation après je vais même plus loin sur ta question c'est-à-dire que on est là pour ça moi j'avais aujourd'hui c'est un sujet qui est toujours un petit peu ambigu mais dans la valeur boursière de Microsoft notre stratégie open source est reconnue c'est-à-dire qu'en fait même la bourse reconnaît le fait que vous entendez c'est important et je le dis parce que c'est ambigu on parle de valeur boursière c'est tabou et en même temps ça veut dire qu'à un moment donné n'importe quelle boîte qui a effectivement une stratégie open source qui génère de la valeur et évidemment la perception c'est que ça en génère c'est une extension de ta question à le même enjeu et tous les acteurs de l'open source peuvent rêver ça c'est-à-dire ça a une valeur ça a une valeur au sein de l'entreprise de la génération de valeur de l'entreprise je rajouterais parce que j'aime bien être polémique Microsoft reste une société donc si on est une société ça veut dire qu'on est là pour gagner de l'argent moi je montais ma propre structure avant Microsoft je ne l'ai pas montée pour les beaux yeux de quelqu'un je les ai montées ma structure pour gagner de l'argent je travaillais et à la fin du mois j'ai mon loyer à payer donc payer mon loyer ça veut dire que je gagne de l'argent Microsoft a un loyer à payer aussi donc il gagne de l'argent avoir choisi d'embrasser l'open source et la façon dont Microsoft le fait ce n'est pas pour les beaux yeux de Philippe Carré c'est pour justement le fait que l'open source est un vecteur de gagner de l'argent et ça a une vraie valeur qui se traduit par de l'innovation du partage de l'efficacité de la sécurité et donc tout ça ça permet vraiment de gagner de l'argent et donc Microsoft a choisi de faire de l'open source parce qu'on gagne de l'argent avec de l'open source je n'en doute pas et il faudra que tu me parles de cette commerciale parce qu'elle a compris ce virage elle a compris qu'aujourd'hui on était plutôt une open source company oui Alexandre bonjour Alexandre Négadi SAS Vayao for open source je pense qu'il y a aussi le savoir-faire qu'il fallait rajouter à ce que tu viens de dire oui le savoir-faire c'est-à-dire comment on combine comment on orchestre l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur de l'open source et c'est ça tu es bien placé pour le savoir effectivement le fait est que quand on embrasse l'open source en fait on s'oblige à un certain niveau c'est-à-dire qu'on s'oblige à un niveau de qualité parce qu'en fait on ne fait pas l'open source pour garder son code pour soi-même je n'ai pas de problème j'ai écrit mon code je suis très mauvais développeur j'ai écrit du code kilomètre la qualité pour rendez-vous mais au moins mon code fonctionne mais je le publie c'est-à-dire que j'accepte le regard des autres sur mon code et donc je m'impose que mon code fonctionne déjà c'est pas mal mais en plus j'essaye de le structurer correctement pour qu'il soit réutilisable et donc en fait on gagne en qualité le savoir-faire des équipes augmente et donc comme le savoir-faire des équipes augmente tout d'un coup on sait utiliser correctement et on gagne en efficacité et on est vraiment plus productif on fait des bons produits qui sont souvent définis par des besoins clients je ne fais pas un produit pour me faire plaisir ou alors si mais je ne vois pas trop à qui je vais le vendre au départ c'est vraiment un besoin client ok il nous reste quelques minutes vous n'avez pas une question un peu pushy à poser non ? on est Microsoft on est un salon open source alors ça tombe bien parce que moi j'avais remarqué ça fait avant c'était plus saignant je me rappelle oui j'allais dire ça fait 20 ans vous vous ramollissez on n'a même plus de trolls dans les salles ça fait 20 ans qu'on fait des salons open source moi personnellement et effectivement initialement il y avait quand même quelques questions je vais en poser une piquante vas-y il y a eu une directive gouvernementale qui est passée il n'y a pas si longtemps c'était et comment adresser les administrations publiques françaises avec Azure alors avec Azure ça tombe bien puisque je suis un clin d'ouvert point donc je suis assez à l'aise avec ça et puis en plus en fait la problématique est à qui appartiennent la donnée bon alors sur Azure tout est chiffré vous vous avez les clés de chiffrement pas moi donc si vous faites votre job correctement vous utilisez Azure géographiquement localisé en France donc il y a une région France centrale avec des gros investissements qui ont été faits quand on parle d'investissement vous vous souvenez de Claude Watt et autres trucs vous savez combien le gouvernement a mis pour monter Claude Watt quand même c'est pas négligeable un demi milliard pour lancer Claude Watt c'est pas petit bon on a lancé une région en France je sais qu'Alexandre est d'accord et donc quand on a monté la région France c'est pas 500 millions c'est pas un demi milliard qu'on a mis c'est beaucoup plus que ça pour monter une région on va dire initiale pour démarrer Azure en France donc rien que ça c'est un investissement qui est loin d'être négligeable mais après si vous faites correctement votre job vous pouvez utiliser correctement les services sans vendeur lock-in donc je peux récupérer toutes mes données elles sont localisées en France je les chiffre correctement parce que le nombre de fois où je vois que les données sont stockées en clair je me dis ça veut dire que vous ne tenez pas elles ne sont pas importantes ou alors elles sont en open data si elles sont en open data il n'y a pas de problème mais si elles sont importantes je les chiffre je dispose des clés et je garde les clés je ne les mets pas à disposition des autres donc j'ai mes boîtiers HSM j'utilise les clés HSM qui vont bien et hop gauche continue d'utiliser quel que soit le provider c'est la démarche à mettre en oeuvre quel que soit le provider donc effectivement dans le cadre d'Azure pour une administration je ne choisis que des composants libres je choisis des composants sans vendeur lock-in et alors là j'en ai listé quelques-uns mais c'est la majorité des services sur Azure et go et je m'assure que mes données sont chiffrées que je n'utilise pas des protocoles en clair donc on va éviter du HTTP direct c'est le nombre de fois où je vois alors moi j'ai fait mon private enfin j'ai fait mon public endpoint oh tiens publier je le mets sur public youpi ok ça veut dire quoi ça veut dire que j'expose ma base de données directement sur le sur le web ouais et alors j'ai utilisé PostgreSQL oui sur le port 5432 c'est le défaut ça oui et je n'utilise pas SSL wow et bien voilà et bien toutes tes données où qu'elles soient elles traverseront internet regardez le nombre de hop que vous pouvez avoir pour sortir quel que soit votre fournisseur de cloud et regardez par où vous passez en fait vous apercevrez qu'une fois que vous êtes rentré dans Azure vous ne sortez plus vraiment donc vous vous répliquez dans la région entre central et sud c'est vraiment sur le backbone Azure et puis si vous utilisez un autre cloud vous rendrez compte que les données transitent sur internet donc je suis en HTTP je suis avec une connexion SQL en clair etc voilà donc pour adresser ce genre de discours sécurisez vos données chiffrez-les gardez les clés mettez en place une politique de sécurité de qualité et votre problème sera réglé et moi je vais rajouter alors par rapport à votre phrase piquante c'est rajouter une dimension peut-être plus marketing je ne sais pas il va me critiquer mais à votre question c'est que à un moment donné un des propos sous-jacents de ce qu'on dit là c'est ok on est une boîte américaine on fait de l'open source on essaie de le faire proprement et on a un cloud qui est ouvert jusqu'où jusqu'où vous nous challengerez qu'il soit ouvert d'accord de l'autre côté de mon propos c'est et sinon parce que et pardon et on est un industriel de l'open source certes on a un petit truc il y a les ingénieurs ils sont à l'autre bout des Etats-Unis et 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 donc ils sont à l'autre bout de la plage ils sont on est une boîte américaine bref en cours et et donc vous pouvez nous faire confiance dans un périmètre qui vous appartient mais en tout cas on est un industriel de l'open source en cloud de l'autre côté moi mon propos c'est de dire bah si il y avait il y a ces vilains américains et que vous voulez avoir une démarche open source mon propos c'est ayons une démarche industrielle et ça c'est mon appel au marché ayons une démarche industrielle de l'open source et après je vous laisse suivre l'actualité sur tout ce qui peut être entre les deux mais je peux pas faire de commentaire sur l'actualité ok on va applaudir Franck et Frédéric merci